Ok, alors, je reprends le déroulé. Voilà, voilà. Donc, alors, Agora, nouvelle formule. Bon, alors, je vais parler de ça. Donc, voilà. Donc, en fait, effectivement, j'en ai parlé un peu avec Alain tout à l'heure, enfin, ce matin. Et ça faisait un moment que j'avais réfléchi à ça. Mais la discussion de ce matin m'a décidé justement à prendre une décision. À savoir que jusqu'à présent, enfin, ce que je faisais, c'est que je reçois beaucoup, beaucoup de questions par e-mail. Donc, je ne suis pas du tout contre ça. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser toutes les questions. Moi, je réponds toujours à toutes les questions gratuitement. Je ne vais pas vous faire payer pour répondre à une question. Donc, n'hésitez pas à les poser. Et moi, j'essaie toujours de vous répondre le plus précisément possible pour vous aider. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je passais beaucoup de temps à répondre aux questions. Et je me disais, si je passe, à un moment donné, je passais presque une journée complète à répondre à toutes les questions que je recevais par e-mail. Et je me rendais compte que des fois, je répondais à la même question plusieurs fois, etc. Et je me suis dit, il faudrait peut-être faire autrement pour qu'on puisse avoir déjà le fait de faire gagner du temps pour moi. Parce que tout taper à l'écrit, parfois, ça peut prendre du temps. Et puis, il était quand même important que vous puissiez avoir vos réponses assez rapidement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une Agora à la place ? C'était ça, l'Agora, c'était uniquement pour répondre à vos questions. Et finalement, ça s'est enrichi au fil des séances. Et puis, on a changé de plateforme également. Ce qui fait que maintenant, on peut vraiment être en direct. Vous voyez à quel point c'est convivial. Alors qu'avant, ceux qui ont connu l'ancienne formule avec l'ancienne plateforme, ce n'était pas aussi convivial que ça. Et en fait, je me rends compte que finalement, je me rends compte que ce n'est pas si… Je ne sais pas s'il y a un micro qui était activé. Donc, l'idée, c'est que je réponds aux questions. Donc, les questions en direct, il n'y a pas de problème, je continue d'y répondre. Mais les questions par email, ça fait quand même attendre une semaine pour les gens. Et puis après, je me dis finalement, ce n'est pas si pratique que ça. Parce que vous avez une question à poser, donc je ne parle pas des questions sur les cours. On règle ça entre nous dans les ateliers, etc. Mais de toute façon, les élèves sont évidemment prioritaires quand ils posent des questions. Mais les questions d'ordre général sur l'harmonica, comme les questions que Sandrine a pu poser ce soir. Mais je me dis, si vous envoyez ça par email et que je vous dis, OK, revoyez l'Agora, la rediffusion de l'Agora, ça paraît un peu compliqué tout ça pour apprendre une question. Et le fait de répondre, de ne pas le faire pendant l'Agora, mais de le faire à la main, ça prend aussi beaucoup de temps. Puis ça fait des choses à lire, etc. Bon, et je me dis finalement, il n'y a plus simple à faire. J'avais commencé à faire ça et je l'ai un peu arrêté, mais je pense que je vais le reprendre parce que ce sera quand même pratique de le faire comme ça. N'essayez, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pendant que je parle, parce que sinon, on va faire… Qui a ouvert son micro là ? Qui est une coupable ? Non, apparemment, ça a été coupé. Merci. Donc, je disais, ce que j'ai commencé à faire, il y a un petit moment que je vais reprendre, c'est… Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, je pense que ce sera beaucoup de pratique. Donc, en fait, ce que je vais vous demander de faire, déjà, la première chose, c'est que… Alors, si on va, par exemple, sur le site armodiatoges.com, voilà. En fait, vous avez la possibilité de poser la question directement sur le site et je pense que c'est plus simple quand même de le faire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous posez une question, ça peut être vu par les autres et la réponse que je vous fais, elle peut aussi être vue par tout le monde. Donc, voilà, vous prenez un… Peu importe, voilà, un article par exemple. Voilà, il y a un article qui vous intéresse. Vous dites, ah, ben tiens, ça m'intéresse bien, mais j'aimerais bien poser une question là-dessus. Eh bien, tout en bas de l'article, tac, bon, peu importe l'article que vous prenez, voilà, tout en bas, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre votre adresse de messagerie, votre nom, votre site web éventuellement. Cochez, avertissez-moi par e-mail des nouveaux commentaires. Avertissez-moi par e-mail des nouveaux articles et vous cliquez sur laisser un commentaire. Et moi, je reçois ça et comme ça, je peux vous répondre directement. Mais plutôt que de faire un long texte, si c'est une question vraiment très, très originale, je peux vous faire un petit texte et pour répondre, évidemment. Mais si c'est un texte, si c'est vraiment une question qui revient souvent, plutôt que de vous faire une réponse comme ça directement sur le site puis recommencer, 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 bien plus simple. Et je vais commencer à faire ça et je vais le reprendre. Alors, quand vous allez sur la chaîne YouTube, Arnaud Chappin, vous avez plusieurs playlists et vous en avez une qui s'appelle 5 minutes. Alors, je vais la retrouver. Voilà, 5 minutes pour vous répondre. Voilà. Donc, en fait, j'avais commencé à faire ça avant les agoras. J'avais commencé à faire ça. Donc, au début, je faisais ça tous les jours. Puis après, je me suis dit, tous les jours, ça fait quand même un peu beaucoup parce qu'il y a des fois, effectivement, j'ai des choses à raconter tous les jours. Et puis, parfois, il y a des jours où si je n'ai pas de questions, je ne vais pas faire semblant de répondre à une question qu'on ne m'a pas posée quand même. Donc, je me suis dit, au moins, le faire une fois par semaine peut-être. Voilà. Enfin, en tout cas, le faire régulièrement. Donc là, il y a déjà 40 vidéos. Donc, en fait, vous voyez, vous avez déjà plein, plein de questions à prendre en une heure par semaine ou quelle harmonique à choisir ou est-ce qu'on peut commencer par le blues, comment publier des vidéos, les overblues sont-ils indispensables pour jouer du jazz, quel âge pour débuter, problème avec le 2S pire, à quoi servent les gammes en improvisation. Enfin, tout ça, ce sont des questions qu'on m'a posées. Je n'ai rien inventé. On me dit, par exemple, quelqu'un me dit comment bien tenir l'harmonica dans les mains. Comme c'est une question que j'ai vue plein de fois, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire une vidéo. Donc, moi, c'est vraiment des toutes petites vidéos. Voilà, par exemple, pourquoi existent-il plusieurs tonalités ? Donc, vous voyez ? Bonjour. Voilà. Bon, ça, j'ai fait ça en extérieur. Donc, voilà, je mets 5000 pour vous répondre parce que c'est vraiment des vidéos courtes. Bon, celle-ci fait 6 minutes 25, mais vous voyez, c'est l'idée, c'est que ce n'est pas des vidéos très longues. Et ce qui fait que je peux vous répondre en direct. Et donc, si vous reposez encore la même question, à savoir pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs tonalités, plutôt que vous refaire un texte, je peux vous dire, écoutez, justement, j'ai déjà répondu, je vous donne le lien, et vous pouvez voir la vidéo directement. Et par exemple, dans les questions qui sont vraiment les plus posées, c'est quand on débute l'Armonica, souvent, on a un problème en deux aspirés. Et j'ai tellement, tellement, tellement vu cette question-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Vous voyez, c'est une vidéo qui était vue presque 1500 fois. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui répond justement, enfin, c'est une vidéo qui répond justement à une question récurrente. Donc, voilà, j'ai tourné ça dans un parc parisien. Et donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, pour vous rappeler la procédure, donc, posez une question directement sur le site, ce sera encore mieux. Comme ça, moi, je peux vous répondre et vous donner un lien vers la vidéo. Et ça pourra profiter à tout le monde. Si vous retombez encore sur cette même question, ah, tiens, la question est déjà déposée, vous pouvez voir la vidéo directement. Donc, ce que je vais faire maintenant à l'avenir, c'est que quand vous allez me poser des questions par email, si je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, je vous ferai directement une vidéo. Après, pour ce qui est de l'Agora, donc l'Agora continuera d'exister, évidemment. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'Agora, voilà, je vous refais l'affichage ici. Dans l'Agora, pour la séance de questions, je m'occuperai uniquement des questions directes. D'accord ? Donc, je continue de vous donner des nouvelles de l'École de l'Armenica et je réponds à vos questions directes. Mais pour les questions récurrentes, pour les questions par email, je répondrai par email. Si elles sont sur le site, je répondrai sur le site. Et quand il y a des questions récurrentes, je vous ferai des réponses dans les vidéos, c'est à mine pour vous répondre. Ok ? Voilà, ça c'était la nouvelle formule de l'Agora. Voilà, ça c'est la nouvelle formule de l'Armenica. C'est la nouvelle formule de l'Armenica. C'est la nouvelle formule de l'Armenica.